Comment fait le lézard Jésus-Christ pour marcher sur l'eau ? Le lézard Jésus-Christ passe la plupart de son temps dans les arbres, mais toujours à proximité d'un point d'eau. Lorsqu'un prédateur s'approche, il a une méthode toute puissante qui lui permet de miraculeusement prendre la fuite. Le basilic est trop lourd pour se poser sur la surface de l'eau, comme le font certains insectes. Alors, il fait du pédalo et file à une vitesse d'un mètre cinquante par seconde. Lorsque sa patte touche l'eau, ses longs doigts s'écartent en créant des poches d'air. Avec suffisamment d'élan, il peut s'appuyer sur ses bulles comme s'il s'agissait de rochers affleurant à la surface et ainsi se propulser sur l'eau. Les pattes arrière musclées du basilic l'aident non seulement à courir, mais aussi à sortir ses pattes de l'eau avant d'être attiré vers le fond. Un humain devrait atteindre une vitesse de 105 km heure pour pouvoir rivaliser. À moins de réussir à courir un 100 mètres en 3,4 secondes, on devra laisser les miracles à cette petite bête. Quel drôle d'animal ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501